Je vous propose de commencer avec la première table ronde qui s'intitule Big Data, un nouvel enjeu de régulation, point d'interrogation. Alors point d'interrogation peut-être parce qu'en soi, la collecte et le traitement des données à des fins commerciales ne sont pas des phénomènes nouveaux. Et les questions de concurrence que ces pratiques sont susceptibles de soulever ne sont pas de nouvelles non plus. Les autorités de concurrence ont sanctionné à plusieurs reprises des refus d'accès à des données de la part d'entreprises en position dominante. Pour ne citer que des exemples français, on a eu l'affaire CG-DIM en 2014 sur des bases de données médicales. Toujours en 2014, des mesures conservatoires qui ont joigné à GDF-Sues de donner accès à des fichiers clients, à ces fichiers de clients historiques. Et en 2007, une sanction de France Télécom pour avoir donné accès à sa filiale Wanadu des données d'éligibilité à DSL de façon plus favorable qu'à ses concurrents. On pourrait remonter à l'arrêt McGill dans les années 90. Donc le sujet de l'accès aux données, c'est un sujet de concurrence depuis très longtemps. Pourtant, si ces problématiques concurrentielles ne sont pas totalement inédites, le phénomène du Big Data marque une rupture à la fois par le volume des données collectées et par la nature des données collectées. Auparavant, les données étaient constituées d'informations qu'un utilisateur soumettait à un professionnel. Aujourd'hui, les données se déclinent par une multitude de traces qui sont laissées par cet utilisateur, souvent à son insu. Et ensuite, les données sont alimentées avec des informations inférées à partir de ces traces, à l'aide d'algorithmes de plus en plus puissants. Donc on est sur des natures de données qui sont complètement différentes, même si la problématique était préexistante. Dans le même temps, si la collecte et le traitement des données peuvent soulever des problèmes de concurrence, il faut garder à l'esprit que les modèles économiques qui découlent de ce traitement des massifs de données représentent un potentiel économique considérable, contribuent à une économie plus efficiente, permettent de développer de nouveaux produits et services, en un mot, permettent de réaliser des gains d'efficacité considérables. Et les régulateurs, ou en l'espèce les autorités de concurrence, doivent faire une balance délicate pour préserver la concurrence sans pour autant se voir reprocher de pratiquer l'efficience y offense, donc de porter atteinte au gain d'efficacité pour préserver un équilibre ou une équité concurrentielle. Alors l'autorité de la concurrence s'était déjà penchée sur ces questions. La présidente a mentionné l'étude conjointe sur le Big Data avec le Moodle-Skart-Fellamt en 2016. Et ce sujet, qui était beaucoup à sujet de réflexion théorique, a commencé à être décliné concrètement, notamment, ça a été aussi évoqué par la Commission européenne, à travers ses décisions Microsoft-Linkedin, Facebook-WhatsApp, Google Shopping, peut-être prochainement Bayer-Monsanto. Donc on voit que ce sujet commence à être décliné concrètement par les autorités de concurrence. Et également, nos débats de ce matin seront prolongés prochainement, la présidente l'a aussi évoquée, par la publication de l'avis sur la publicité en ligne de l'autorité de la concurrence, qui devrait arriver très bientôt, et qui s'interrogera également sur la place des données dans la constitution et l'exercice d'un pouvoir de marché, et qui examinera si les pratiques commerciales liées à l'usage des données sont susceptibles de restreindre la concurrence par les mérites. Donc le droit de la concurrence n'est pas désarmé face à ces nouveaux enjeux, mais la question se pose de savoir s'il faut adapter les outils d'analyse que nous possédons à ces nouvelles problématiques, ou même s'il faut des outils de régulation complémentaires du droit de la concurrence. Donc pour répondre à ces questions, sont réunis à cette table Pierre Calmar, président du Prospect France, Alexis de Gémini, directeur général de 10 heures France, Laurent Soli, directeur général de Facebook France et Europe du Sud, Joseph Drexel, directeur de l'Institut Max Planck pour l'innovation et la concurrence de Munich, et Guillaume Lauriot, qui est directeur de la direction information, communication et médias à la DG concurrence de la Commission européenne. Dans un premier temps, je vous propose de nous intéresser à la donnée en tant qu'intrance stratégique, et peut-être pour cadrer le débat, pour poser les termes du débat, je me tourne d'abord vers Pierre Calmar, pour lui demander, selon lui, à quel moment est-ce que la donnée devient un intrant stratégique ? Et qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est le volume des données ? Est-ce que c'est la diversité des données ? Est-ce que c'est la fraîcheur des données ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà, si vous pouvez nous cadrer un peu le sujet. Déjà, le mot clé, à mon sens, sur les données, c'est leur pertinence. Ce qui fait la force d'une donnée, c'est sa pertinence. Point. Si vous avez un mot à retenir de ce que je vais dire, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que la vraie révolution de ce qu'on appelle le big data, en tout cas dans le marketing et la publicité, c'est le passage, basiquement, de la donnée agrégée, qu'on avait avant par panel ou par interrogation, à de la donnée individuelle, qui est récupérée en temps réel, pas du tout sur le déclaratif, en tout cas très peu, mais beaucoup sur les comportements que nous avons tous, face à nos smartphones, à notre ordinateur, à nos tablettes, etc. C'est une révolution qui est extrêmement importante et qui va permettre d'utiliser de la donnée, en fait, dans trois types, effectivement, de domaines stratégiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le marketing, l'insight, c'est-à-dire la compréhension du consommateur et du citoyen. C'est vrai qu'avant, on avait des systèmes de panel, donc on avait des portraits type d'individus. Là, maintenant, on va être capable de savoir, quasiment individu par individu, finalement, quel est son mode de consommation, quelles sont ses préférences, quels sont ses types de comportements, quelle est sa structure de consommation, ce qui va permettre, basiquement, de pouvoir arriver à la phase 2 de l'utilisation de la donnée, qui est l'activation, c'est-à-dire la capacité à aller acheter ou utiliser une donnée de façon à cibler publicitairement un individu. Et donc, évidemment, on voit que pour les annonceurs, c'est un gain d'efficacité, comme vous le disiez, qui est extrêmement important, puisque plutôt que de dépenser de l'argent, on va dire de façon extrêmement massive, un petit peu à l'aveugle, façon Napalm, on a une capacité à cibler des individus de façon extrêmement pointue et précise. Évidemment, le troisième grand champ derrière, c'est la capacité à mesurer. Une fois que l'on a sous ces données, on peut mesurer, et de façon extrêmement pointue et en temps réel, l'efficacité des actions marketing. Et donc, évidemment, ça permet de pouvoir réajuster le tir, d'être capable de mesurer un retour sur investissement. C'est vrai qu'un vieux publicitaire du XXe siècle disait que je dépense 100 sur mon budget marketing, il y en a 50 qui ne servent à rien, mais le problème, c'est que je ne sais pas quelles 50. Aujourd'hui, justement, on est de plus en plus capable de savoir quels sont les impacts de la publicité de façon extrêmement pointue. Alors, je tiens à dire un élément qui me paraît essentiel sur ce sujet-là, qui est que, en fait, on a ici un double bénéfice. On cite beaucoup, et vous l'avez dit, le bénéfice annonceur. C'est vrai que les annonceurs, ils voient un intérêt évident puisque l'efficacité de la publicité et du marketing augmente quand on sait utiliser de façon pertinente la data. Et donc, évidemment, basiquement, on a un bénéfice pour le monde économique par rapport, on veut dire, aux citoyens. Mais moi, j'y vois un intérêt qui est souvent passé sous silence, voire même, qui est même parfois contredit, qui est l'intérêt du citoyen consommateur lui-même. On vit dans un monde où, quand on interroge les individus, on se rend compte qu'on dit, mais ça, depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans, il y a trop de publicité, on est écrasé par la pub, et finalement, tous ces outils nous empoisonnent parce qu'on a trop de pub. Moi, je suis désolé, mais j'ai un fils de 18 ans, une fille de 15 ans. Mon fils de 18 ans, lui, il aime bien voir de la pub pour la dernière paire de Adidas, par exemple. En revanche, les couches-culottes, ça le passionne moins. La publicité, de tout temps, a fonctionné, enfin, de tout temps, une phrase à ne pas jamais prononcée, mais en tout cas, depuis très longtemps, fait fonctionner la démocratie. Les médias, ils sont aujourd'hui, et depuis très longtemps, financés de deux façons. Soit par les gouvernements, qui ont souvent soutenu les médias, jusqu'à parfois des situations extrêmes, parce qu'il faut quand même se souvenir de l'histoire. La Pravda avait moins de publicité, mais plus d'opinion. Mais en l'occurrence, la publicité permet aux médias de vivre aujourd'hui. Si vous enluez la publicité, il n'y a plus de médias. Et s'il n'y a plus de médias, il n'y a plus de démocratie. Et donc, les médias doivent vivre. Et donc, la publicité est essentielle. Et bizarrement, même s'il ne le sait pas comme ça, mon fils de 18 ans, même s'il commence à mieux le comprendre, il sait très bien que, de toute façon, il va avoir de la pub. Donc, à partir du moment où on sait qu'on va être ciblé publicitairement, mieux vaut être dans la pertinence du ciblage publicitaire, et donc avoir moins de publicité, mieux ciblée, plutôt que d'être sur un déluge d'informations publicitaires et marketing qui ne vous concernent en rien. Et donc, je pense fondamentalement que l'individu lui-même, en tant que consommateur citoyen, a tout intérêt à ce que cet écosystème de data puisse exister et être pertinent pour lui. Et donc, je pense qu'il y a une vraie double pertinence. Et d'ailleurs, c'est ça qui, aujourd'hui, inquiète le plus les professionnels du marketing et de la publicité, notamment à travers, non pas le RGPD, qui ne fait qu'en partie effleurer ce sujet, mais plus sur le projet de e-privacy, qui, lui, est beaucoup plus dangereux, puisque l'e-privacy consiste à nier cette réalité, et donc à faire en sorte d'en revenir au temps des cavernes ou au temps de la Pravdas, que je trouve extrêmement dangereux à titre personnel. Donc, pour moi, ce qui compte sur la question que vous avez posée sur l'intens stratégique, c'est vraiment ça, c'est la capacité à cibler de façon hyper pertinente des individus et donc à avoir, finalement, moins de déluges publicitaires, plus d'efficacité et, finalement, plus de respect de l'individu et du citoyen, puisqu'on va lui donner des informations qui sont, a priori, les plus pertinentes pour lui-même. Et on parle, le ministre a parlé de portabilité des données. Il y a, dans des configurations d'affaires de concurrence, il peut y avoir des data release, rebidies, où on ouvre les données. Les données peuvent être commercialisées. Est-ce qu'une donnée qu'on a achetée à un tiers est aussi efficace qu'une donnée qu'on a collectée soi-même ? Est-ce que c'est équivalent ou est-ce que, pour être efficace, il faut avoir construit soi-même la base de données ? Alors, en fait, ça, c'est une très bonne question. Qui, je pense, en cache une autre. Déjà, pour répondre directement à cette question-là, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend. Objectivement, nous, en tant que publicitaire, on utilise énormément de types de données. Parfois, il y a des intuitions qui peuvent s'avérer catastrophiques. On se dit, il y a une donnée qui peut paraître extrêmement pertinente et qui, finalement, ne l'est pas du tout. Et donc, parfois, des annonceurs, même, ont des données qui se disent, ça, c'est de l'or en barre, je vais avoir un truc exceptionnel et grâce à ça, je vais être capable de faire un ciblage génial et au final, ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'exemples là-dessus. J'en prends un parmi d'autres, mais enfin, j'ai un client, par exemple, dans le domaine des sites de rencontres et on peut se dire, acheter la donnée célibataire partout sur le marché, c'est génial. Sauf qu'en fait, je vais vous dire un secret, ça ne marche pas. Pour repérer des gens qui sont susceptibles d'aller sur des sites de rencontres, il vaut mieux largement, à la limite, savoir la musique qu'ils écoutent, je me tourne vers 10 heures, ou connaître leur comportement sur Facebook, les plateformes, et surtout ne pas se souvier à ce qu'ils nous disent pour savoir si effectivement ils sont potentiellement en recherche ou pas. C'est pour vous dire qu'à quel point justement le comportement de l'individu en temps réel est bien plus pertinent que ce qu'il peut nous raconter. Il y a d'ailleurs un exemple, un deuxième exemple qui je trouve extrêmement éclairant et qui pour le coup montre aussi où va l'avenir. On a beaucoup dit au moment des élections américaines que finalement, c'est parce que les sondeurs étaient nuls qu'ils n'avaient pas prédit la victoire de Donald Trump. Moi j'ai une hypothèse beaucoup plus loufoque et ma propre théorie, voilà, visons-le, parce que j'aime beaucoup la science-fiction, mais pour le coup je crois que c'est tellement vrai dans le monde dans lequel on va. En réalité, pourquoi les sondeurs se sont trompés ? Simplement parce que les gens eux-mêmes se sont trompés. C'est-à-dire que quand vous posez une question à un individu trois mois avant de l'élection de savoir pour qui il va voter, il va vous répondre en toute bonne foi pour qui il va voter. Le problème, c'est que l'algorithme ou même l'intelligence artificielle, elle, elle sait que non, vous n'allez pas voter pour un tel, vous allez voter pour une telle. C'est ça la magie et d'ailleurs ce qui fait un peu peur sur l'intelligence artificielle et le deep learning, c'est qu'il sait avant vous ce que vous allez faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Afago d'ailleurs a gagné contre le champion du monde de Go et c'est la même raison qui a fait que l'intelligence artificielle a été capable de prédire la victoire de Donald Trump alors que le sondeur et l'individu lui-même n'a pas été capables de le faire. Et ça, ça montre bien à quel point justement on est en train de vivre un monde où la force de la data, des algorithmes et in fine de l'intelligence artificielle vont être extrêmement, potentiellement révolutionnaires sur tous les mondes y compris le monde du marketing. Alors après, dans notre métier, on assiste à deux forces, on va dire complémentaires et contradictoires. D'une part, nous avons des éditeurs français, notamment mais européens, et des annonceurs qui nous disent tous les jours protégez mes données, ce sont mes datas, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table pour les collecter parce qu'elles vont être efficaces en matière de marketing, de publicité et de business tout simplement. Donc ça, c'est effectivement une réalité, il faut la prendre en compte et les divers règlements qui existent nous permettent justement d'assurer une meilleure protection et donc ça, c'est un élément qui est très important. Et en même temps, il y a une deuxième force à laquelle il faut penser et si je faisais là aussi un peu de science-fiction, je dirais qu'en même temps, on se trompe de débat parce que je crois que la notion même de propriété de la data est quasiment déjà un débat dépassé. N'importe quel hacker de 15 ans est capable aujourd'hui d'aller choper, d'aller hacker les données de quasiment n'importe quel annonceur français, je vous le garantis. Donc, en revanche, c'est pour ça que là-dessus j'ai une vraie conviction pour le coup, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la propriété de la donnée. Ce qui compte, c'est l'exploitation de la donnée. La donnée, moi je pense qu'on aura un jour, un monde dans lequel on aura un accès extrêmement large à la donnée pour quasiment tout le monde. En revanche, ceux qui gagneront, ce sont ceux qui sauront exploiter la donnée de la façon la plus pertinente, la plus efficace et la plus rapide. Merci beaucoup. Alors justement, voyons comment on exploite la donnée de façon efficace, pertinente et rapide. Donc, du point de vue des entreprises, donc Deezer et Facebook, à quoi servent les données pour Deezer ou pour Facebook ? Quel usage en faites-vous ? Comment exploitez-vous la donnée ? La valorisez-vous ? Alexis de Gemini, par exemple. Bonjour à tous, je représente Deezer. Écoutez, pour nous, la donnée, d'abord, ça commence un petit peu différemment. D'abord, une précision, le business model de Deezer, c'est l'abonnement, ce n'est pas la publicité. Donc, je suis dans un monde un peu différent que mes voisins puisque mon objectif numéro un, c'est d'apporter un contenu et une expérience qui justifie qu'un client accepte de payer un abonnement mensuel. Chaque jour, il peut nous quitter et donc, notre enjeu numéro un, c'est de proposer un contenu pertinent à un certain nombre de clients qui sont des millions dans le monde et en ce qui nous concerne, c'est un contenu culturel, c'est de la musique. Alors, juste quelques chiffres. Le Big Data chez Deezer, puisque là, on prend l'angle du consommateur et de la donnée personnelle, le Big Data chez Deezer, ça commence en amont par la musique. Nous avons 43 millions de références musicales dans nos serveurs, c'est-à-dire le plus grand catalogue de musiques au monde. Notre premier métier, c'est déjà d'ingurgiter cette information et de la traiter. Dans cette information, il y a de la musique, il y a des fichiers qui sont de qualité différente et puis, il y a ce qu'on appelle de la metadata, c'est-à-dire les informations sur les auteurs, les compositeurs, les créateurs. Là, je vais faire un petit focus de minutes parce qu'on parle de publicité, on parle de targeting, on parle finalement d'une sorte, éventuellement, de conflit avec la vie privée d'un individu. Ce qui est intéressant dans la data, c'est qu'elle permet aussi de reconnaître la propriété intellectuelle et donc d'aider des créateurs à être rémunérés. Dans le marché de la musique, qui faisait 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires il y a 20 ans, il fait aujourd'hui 15 milliards. Il y a 10 milliards de dollars qui ont disparu, donc on parle d'un marché qui lui a réduit. Et pourquoi ? À cause d'un phénomène qui est bien connu, le piratage. Aujourd'hui, grâce à des plateformes comme Deezer, j'ai plaisir à dire que nous avons piraté le piratage. Ça veut dire qu'en traitant la musique et en la réunissant sur des serveurs, en y associant des auteurs et en organisant un système qui aujourd'hui nous permet de monétiser l'écoute de cette musique, nous avons refinancé une industrie qui était en déclin. Ça pour vous dire que la data, à la fois, c'est peut-être quelque chose qui fait peur, mais c'est aussi quelque chose qui peut être exploité pour financer la culture, la création, et donc quelque chose qui, je crois, est cher au dessin du ministre qui nous a parlé tout à l'heure, à savoir la création culturelle française et européenne. La data chez nous, c'est aussi effectivement les écoutes de nos utilisateurs. Nous avons 12 millions de personnes qui écoutent régulièrement de la musique sur 10 heures, donc nous suivons l'ensemble de leurs écoutes. Lorsque vous changez de morceau, on le sait. À quel moment, on le sait. Quels sont les artistes que vous aimez, on le sait. Mais on ne le sait pas pour essayer de vous vendre quelque chose. On le sait pour essayer de vous recommander de la musique qui continuera de vous plaire et de vous faire découvrir un univers culturel dont nous sommes un peu les porteurs. Voilà, donc le deuxième élément que je tiens à souligner, c'est que la data n'est pas forcément un outil qui permet de monétiser à outrance auprès de téléspectateurs ou d'utilisateurs hébétés de la publicité. C'est aussi un outil qui permet de faire de la recommandation pour favoriser un voyage musical. Je terminerai en disant que la data elle a ses limites. Peut-être que l'intelligence artificielle a identifié le vainqueur de l'élection à la présidence américaine. Mais en revanche, je ne pense pas qu'elle puisse identifier quels sont les artistes qui vont demain éclore, comment la culture peut toucher le cœur des gens. Ça, je ne crois pas que ça se mette en équation. Et en tout cas, je m'y refuserai. Dit autrement, chez Deezer, nous avons 50 personnes qui choisissent, qui écoutent toute la musique qui sort dans le monde entier. Il faut savoir qu'on a des milliers de références tous les jeux d'histoire qui arrivent dans nos serveurs. Mais nous mettons un point d'honneur à ce que cette musique soit d'abord écoutée par des êtres humains, qu'elle soit choisie, recommandée. Et certes, nous avons des algorithmes, mais les algorithmes ne sont intelligents que s'il y a un humain qui leur donne un sens qu'ils n'auront jamais. Le sens du goût, le sens de l'amour, le sens de l'émotion. Tout ça pour dire que parlons de data, parlons de marketing et de publicité, mais n'oublions pas qu'un individu est un être d'émotion et qu'il sait parfaitement faire des choix qui dépassent finalement l'intelligence de tous ces systèmes. Ne nous mettons pas dans une situation où nous pensons que nous allons devenir les esclaves des machines. C'est faux. Et je pense que c'est un petit peu un sujet sous-jacent de ce débat auquel, si nous pouvons apporter une pierre, nous le ferons. Je terminerai en disant que je suis heureux et je vous remercie parce que je crois que nous sommes un peu le petit poussé à côté de mes deux camarades. Deezer a un enjeu qui est un enjeu de concurrence majeure et qui dépasse l'enjeu de la data. Je crois que vous le disiez, Pierre, faire attention à la question qu'on se pose. La data, elle sert effectivement à targeter des clients, mais elle sert aussi éventuellement à porter la culture. En ce qui nous concerne, nous sommes un acteur français de l'écoute de la musique et un de nos enjeux, c'est que beaucoup de nos concurrents sont anglo-saxons voire américains et qu'ils ont une conception de la culture qui est différente de la nôtre. Ils sont habitués à ce que leurs artistes soient écoutés dans le monde entier. Ils n'ont pas une notion de spécificité culturelle locale. Nous, les Français, nous avons une création locale très importante et un de nos enjeux, c'est justement de ne pas laisser les algorithmes suivre ce qui se passe dans le monde entier parce que sinon, il n'y a que Justin Bieber qui va être écouté par nos utilisateurs. Moi, je suis là aussi pour faire en sorte qu'Étienne Dao ou que Christine Anne de Queens, qui chante en anglais, mais ce n'est pas grave, puissent être découvertes par les gens dans le monde entier. Donc, nous avons un rôle de défense de la culture et là-dessus, j'en appelle à l'autorité de la concurrence car il y a un très, très gros acteur mondial qui, lui, a le statut d'hébergeur et qui ne s'embarrasse pas de ce type de considération. Je vous remercie. Grand succès pour Alexis Gémini. Laurent Solig, le rôle de la donnée chez Facebook ? Le partage d'informations est au centre et est au cœur de l'expérience Facebook. C'est un réseau social. Nous communiquons, nous postons, nous likons, même désormais avec plus de réactions possibles et nous partageons les informations avec nos amis. Et ce que nous faisons dans la vie physique, j'allais dire presque traditionnelle, avec nos amis, nous partageons de l'information, nous partageons des émotions, nous partageons des voyages, des expériences, de la culture, que sais-je. Nous le faisons tous les jours sur Facebook. Donc, évidemment, cet échange-là, ce partage-là d'informations, de données, est au centre de l'expérience Facebook. et l'entreprise utilise cette information et ce que font les utilisateurs sur la plateforme pour en permanence améliorer cette expérience-là. L'amélioration, c'est évidemment plusieurs choses et je pourrais y passer tellement de temps que je vais essayer de le synthétiser en quelques exemples. L'amélioration de l'expérience, c'est d'abord la personnalisation de votre expérience. Quand vous utilisez Facebook et j'imagine qu'il y a quelques utilisateurs dans la salle de Facebook, vous êtes sur votre fil d'actualité et vous désirez voir des informations qui vous concernent vous. Il n'y a d'ailleurs rien de plus personnel, toutes les études l'ont montré, en France et en Europe, qu'un téléphone portable et qu'un smartphone. Et en permanence, l'information partagée permet au service de présenter les informations, les contenus, les centres d'intérêt, l'activité de nos amis qui nous intéressent personnellement. Et peut-être qu'à tel moment, un ami, un centre d'intérêt, une information aura moins d'importance pour nous. Après tout, parfois, des amis peuvent devenir plus lointains. Eh bien, en permanence, le service va chercher à présenter ce qui représente le plus d'intérêt. La personnalisation est ainsi au cœur de l'expérience de Facebook et l'information que nous partageons nous permet d'améliorer pour chacun d'entre vous l'expérience de Facebook. L'amélioration, c'est aussi d'apporter de nouveaux services et de nouveaux produits de communication et de partage sur la plateforme. Deux exemples. C'est en observant par les premiers pas de la vidéo puis de la vidéo en live qu'on s'est aperçu que les utilisateurs, les personnes qui sont sur Facebook, appréciaient ce service. Et c'est pour ça qu'il y a eu une accélération, un travail considérable des ingénieurs pour rendre disponible ce nouveau service de vidéo puis de vidéo en live auprès de chacun et chacune qui utilise Facebook. Les réactions. Là aussi, on émet un contenu. Aujourd'hui, vous pouvez l'aimer, vous pouvez l'adorer, vous pouvez en rire, vous pouvez en pleurer et vous pouvez être en colère. Ces nouveaux produits, ces nouveaux services qui sont au cœur du lien social sont basés bien sûr sur l'expérience et l'information que nous échangeons. L'information et la donnée est au cœur aussi du modèle et de la façon dont Pierre l'a très bien dit. Les entreprises, les annonceurs, mais je veux dire sur les entreprises grandes et petites, utilisent Facebook pour communiquer auprès des gens qui comptent pour elle. L'expérience ainsi de Facebook mêle du contenu organique, gratuit, ce que nous postons et aussi du contenu sponsorisé par les entreprises pour parler à la bonne personne. Car en effet, les personnes qui sont sur Facebook aiment être informées par les entreprises qui comptent pour elles. et l'information permet ainsi de donner la capacité aux entreprises de parler aux bonnes personnes à des segments de population qui intéressent leurs produits et leurs services. Et l'information, comme vous le savez, permet le développement du modèle économique et le fait que des entreprises, des millions d'entreprises dans le monde et notamment dans notre pays, des milliers de TPE et des PME investissent pour pouvoir parler aux bonnes personnes. Et en cela, l'outil, l'information partagée permet de donner leur croissance, leur développement et l'accélération parfois même de leurs exportations et l'ouverture de nouveaux marchés. Il y a lien aussi pour elles un gain d'efficacité. Voilà comment nous utilisons l'information, la donnée sur Facebook et je précise bien sûr que nous ne la vendons pas. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur ce que le ministre a appelé tout à l'heure les prisons très charmantes. Alexis de Gemini, est-ce que le consommateur ne risque pas d'être captif de ses propres données ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des switching costs liés aux données qui rendent le consommateur captif de la plateforme à qui il a confié ses données, le changement de plateforme l'obligeant à repartir à zéro ? Alors écoutez, j'ai écouté effectivement attentivement ce qui a été dit et j'ai noté un mot. Moi, mon quotidien est un peu différent de celui qui peut être imaginé ici. Dans le métier que j'exerce, il y a un mot très important qui s'appelle le churn. Le churn, c'est le client qui décide à un moment de se désabonner du service. Contrairement aussi à certains partenaires ou concurrents américains, nous avons décidé de faciliter le désabonnement de nos utilisateurs. En deux clics, vous pouvez quitter Deezer. Pourquoi ? Parce que finalement, ça nous met exactement dans la situation dont parlait Madame tout à l'heure. C'est que c'est d'abord la qualité de notre service qui doit faire rester les clients. Pas la difficulté à nous quitter parce que là, c'est la porte ouverte finalement au sommeil et au manque de réflexion sur la qualité de ce que nous proposons. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut quitter Deezer fait deux clics et il part. Alors, il y a un sujet, c'est qu'il a investi dans son Deezer puisqu'il a fait des playlists parce qu'il a passé du temps à nous aider à mieux le connaître. Donc effectivement, il prend un petit risque. C'est qu'il va devoir, s'il va chez un concurrent, recommencer à éduquer la plateforme chez qui il se rend. Maintenant, ça constitue un petit investissement. Nous, nous privilégions la capacité à se déplacer des utilisateurs parce que c'est le meilleur moyen de nous mettre à nous-mêmes la pression pour rester compétents et exigeants avec nous-mêmes. Voilà. Je dirais juste pour terminer sur ce point qu'à contrario, il faut faire un peu attention à ne pas tomber non plus dans l'angélisme. La portabilité des données participe aussi parfois de faciliter la vie au plus puissant, au plus fort. Lorsqu'on a pris beaucoup de temps pour connaître un client et qu'on essaie de le servir au mieux, de faciliter sa migration peut aussi l'aider à accepter de suivre les sirènes les plus immédiates. Et généralement, c'est lié à l'argent et l'argent, c'est lié à la puissance et à l'économie. Et donc, des petits acteurs du streaming comme nous, parfois, on se dit qu'à la fois, on souhaite la portabilité et on la facilite et en même temps, si demain, nos concurrents anglo-saxons font des offres de prix très agressifs et c'est le cas d'un gros acteur de la vente à distance qui va venir casser les prix d'un marché qui aujourd'hui recrée de la valeur pour les artistes, eh bien, j'aimerais qu'on soit aussi un peu protégé d'une forme de migration forcée de clients qui sont chez nous bien traités et surtout qui payent le juste prix. Parce que je finirais là-dessus, portabilité des données et attirer des clients, ça se fait par le marketing, ça se fait par le prix. Or, à un moment, si on veut soutenir les activités culturelles, il ne faut pas que les prix soient cassés. Pour ne pas casser les prix, il faut aussi protéger un petit peu ceux qui les maintiennent et donc pas forcément les soumettre à une concurrence exacerbée. Et la portabilité des données fait partie parfois aussi de la protection des plateformes et pas juste de leur dictateur, enfin, voilà, pas juste du pouvoir qu'ils obtiennent sur leurs clients. Donc, attention avec ce concept, même si chez nous, deux clics et on s'en va. Merci. Laurent Sully, vous vouliez rebondir sur le même sujet ? Oui, j'ai écouté avec attention le secrétaire d'État. Je dois dire évidemment que je ne me reconnais pas du tout dans le terme qu'il employe, en tout cas, notre entreprise. Nous essayons d'être charmants auprès des utilisateurs, des clients, des partenaires, toute entreprise. Bien sûr, le cherche, en revanche, je crois, et j'entends que ce mot ne s'adressait pas à Facebook, c'est que Facebook est tout l'inverse d'une prison. C'est au contraire une plateforme ouverte. Elle est d'abord ouverte pour les développeurs. Tous les développements technologiques de Facebook sont ouverts à tous les développeurs du monde et à toutes les entreprises du monde. Ici même, en France, aujourd'hui, nous accueillons à Station F une douzaine de start-up qui bénéficient de l'appui des ingénieurs, des outils et des produits de Facebook. Toutes les entreprises et les TPE du monde utilisent ces technologies qui sont ouvertes et toutes les innovations sont ouvertes gratuitement à toutes les TPE et PME du monde. Il y a aujourd'hui en France un peu plus de 3 millions de TPE et de PME. Il y a plus d'un million de TPE et de PME qui ont une page Facebook. Et j'ai la chance d'aller en région régulièrement avec l'équipe Facebook qui est ici et je peux vous assurer que nous sommes perçus, non pas comme le vocabulaire entendu, mais au contraire, comme une entreprise qui permet l'émancipation, la libération, l'accès gratuit aux plus grandes technologies. Et ça, c'est très important. Autre et dernier exemple sur ce sujet, nous avons installé ici, à Paris, dans notre capitale, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook qui était un laboratoire unique et mondial et le centre européen est à Paris. Il y avait un, puis deux, puis sept, puis aujourd'hui plus d'une trentaine de chercheurs, sept nationalités. Toutes les découvertes de cette recherche fondamentale, toutes les découvertes sont en open source et sont accessibles à toutes les entreprises, toutes les institutions, toutes les structures du monde entier. L'ouverture au monde est au cœur de la mission, de la vision de Facebook. rendre le monde plus ouvert, plus connecté, le rapprocher et apporter, comme l'a dit Pierre ou Alexis, cette valeur et ce potentiel de cette transformation digitale à chacune et à chacun en leur donnant une voie, en leur donnant la possibilité pour des TPE françaises d'aller sur des marchés que jamais ils n'auraient pu y accéder sans ces outils, sans ces plateformes. Je pense à cette entreprise française, parisienne, Peppermint qui a ouvert le Japon sans y attaler une seule fois. Et je pourrais vous en citer des centaines et des centaines. Nous sommes bien tout l'inverse de cela, au contraire, une entreprise ouverte et qui a fait de cette ouverture un des principes fondamentaux de sa mission et de son développement. Si on change de perspective, Laurent Soli, on a regardé si le consommateur était captif. Si on se place du côté des barrières à l'entrée, est-ce qu'aujourd'hui la donnée est devenue une barrière à l'entrée insurmontable ou est-ce qu'on peut encore aujourd'hui réussir sur le marché en partant de zéro donnée ? Est-ce que c'est encore possible ? Et plus largement, vous avez évoqué les sujets de publicité en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre vision de l'évolution de la concurrence dans ce secteur compte tenu de la concentration des données qui existent aujourd'hui ? Comment la concurrence peut évoluer ? C'est beaucoup de questions. Et puis, je suis extrêmement précautionneux que mes voisins puissent parler. Mais je vais essayer de vous répondre à cela. Première question dans votre question multiple, c'est au fond, est-ce que la donnée est devenue une ressource rare dans notre économie ? Je crois absolument que c'est tout le contraire. Et je peux le dire simplement devant vous ce matin, la donnée n'est pas une ressource rare. Au contraire. Qu'est-ce que nous observons ? D'abord, le développement et la création à une vitesse phénoménale de l'information et de la donnée ouverte. J'insiste sur ces mots. Tous les chiffres, toutes les études le montrent. Je me rappelle d'une étude que j'utilisais il y a deux ans, certainement, Pierre s'en rappelle, je crois, d'IBM, qui avait montré qu'entre, je crois, 2011 et 2013, sept états octets de données avaient été créés dans le monde représentant 90% de l'information et de la donnée créée par le monde depuis que le monde est monde. Un état octet, c'est, je crois, mille milliards de trillions d'octets. Quand vous regardez les études d'aujourd'hui, déjà face à cette masse, il est observé que depuis 2013 et je crois jusqu'à cette année 2017, 80% de la donnée a été produite dans un temps si court. Et toutes les études montrent que dans les 10 ans qui viennent, on va multiplier par 10 la production de données. Et imaginez, avec l'arrivée de la connexion des objets et l'Internet des objets, l'explosion continue de la donnée. Donc, premier élément, je crois incontestable, l'information ouverte va se développer de façon extrêmement massive dans les années qui viennent. Songez même, et le champion français Michelin est un leader, que les industriels de ce secteur travaillent sur les pneus connectés, une réalité d'aujourd'hui. Deuxième élément que vous connaissez, d'abord, les données sont réplicables. et ça, c'est un élément extrêmement important. Il y a de grands spécialistes des théories économiques ici, je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin, mais nous envoyons des données à de nombreuses plateformes et il n'y a pas de limite à cela. Et nous observons, nous le vivons même nous-mêmes, que la caractéristique de notre activité numérique est le multi-homing. Nous sommes sur plusieurs plateformes, nous donnons et nous postons des informations un peu partout sur tout un tas de plateformes, culturelles ou autres, et que ce phénomène va se multiplier. Là aussi, les études, une étude de l'International Data Corporation le montre, que dans les grands pays européens, France, Royaume-Uni et Allemagne, nous sommes à peu près en contact avec, en relation de données du terme, avec 24 acteurs en moyenne d'acteurs économiques. Ce chiffre va être multiplié par 20 dans les années qui viennent. et cette activité de multi-homing nourrit bien sûr la capacité à avoir des données absolument réplicables. Enfin, troisième élément de cette réflexion sur les données, c'est qu'il n'y a pas de rivalité entre elles et vous pouvez en poster, utiliser, mettre des informations sur tout un tas de plateformes sans problème à un prix qui sera le même. Ça ne le rendra pas plus coûteux. J'ajoute enfin, Pierre l'a dit, que depuis longtemps, avant même l'essor de l'économie digitale, il y a des entreprises, des brokers de données qui vendent des données. Axiome et d'autres ont donné, offert, passé des accords à de grandes entreprises françaises, européennes, mondiales, pour essayer de bien cibler par des panels avant les consommateurs. Donc, la donnée n'est pas du tout rare. Et si on fait souvent un parallèle dans la transformation économique, en disant la donnée, ce sera le pétrole avec la force qu'était le pétrole au XXe siècle. C'est en réalité l'inverse des caractéristiques qu'avait cette matière première. Et donc, la donnée n'est pas du tout rare. Et de fait, et pour d'autres raisons, je crois qu'il n'y a absolument pas de barrière à l'entrée à cette économie. Et des exemples, pardon, je termine là-dessus, des exemples le montrent. Facebook s'est créé sans données préalables. Et d'autres plateformes, d'autres services, d'autres entreprises arrivent, Alexis pourrait le dire dans l'industrie culturelle, Twitter, Snap, Pinterest, et tant d'entreprises se créent sans données préalables. Et d'ailleurs, ce qui est important, et ça a été très bien dit par Pierre et Alexis, c'est que la donnée en soi, sa propriété ou pas, n'a pas beaucoup de valeur en soi. c'est le produit, le service qui compte pour le consommateur. Vous pouvez détenir, il y a beaucoup d'exemples, je ne le citerai pas par politesse, d'entreprises qui ont des données mais qui n'ont pas été capables de développer, de faire aboutir un service adopté par des consommateurs. Et il y a en revanche des entreprises qui se lancent, des start-up, et il y en a eu en France, Blablacar, 10 heures avant Blablacar, qui n'avaient pas de données, a priori. Ce qui était important et ce qui reste extrêmement important, c'est pour ça qu'à mon sens il n'y a pas du tout de barrière, c'est que d'abord il y a une explosion de la donnée qui n'est pas rare et ce qui est important c'est son exploitation et mieux que cela, la création d'un produit et d'un service qui va rencontrer ou pas l'adhésion des consommateurs. Pierre Calmar, vous vouliez réagir rapidement. Très rapidement. Je suis 100% d'accord sur la théorie. Sur la pratique, je mets juste un mini warning, en tout cas un truc qu'on doit avoir en tête mais tous collectivement je pense que autant Facebook et Google finalement que les autres acteurs. Je donne un chiffre simplement. 70% de la pub en ligne va chez Google et Facebook. Rien que sur le marché français, si je ne parle même pas du marché américain, on a en dehors de Google et Facebook plus de 1000 régies qui agissent publicitaires sur le marché français et derrière tout ça il y a des éditeurs. Donc aujourd'hui il y a quand même une réalité économique qui fait que le gâteau publicitaire si je puis dire, il se réduit considérablement pour les éditeurs donc vers les contenus et il est capté par les contenants. C'est juste un constat que l'on peut faire. Et donc même si en théorie tout le monde peut s'approprier cette data et tout le monde peut construire ces univers data et les éditeurs d'ailleurs français sont en train d'y penser sérieusement avec Gravity, Skyline et d'autres types d'alliances, je pense que justement c'est une mission importante pour le régulateur d'essayer de faire émerger ces solutions alternatives et finalement cette saine concurrence potentielle plutôt que de la contraindre. Et encore une fois j'y reviens c'est pour ça que réglementer oui à condition qu'on rende possible l'éclosion de nouveaux acteurs. Et c'est là où je pense qu'il peut y avoir une contradiction qui peut être inquiétante entre des règlements qui finalement empêchent de nouveaux acteurs de pouvoir exister et donc de prendre cette part de marcher un jour plutôt qu'effectivement d'enfermer dans des prisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui malheureusement le monde a créé l'écosystème a créé ces prisons mais pour le coup je suis d'accord avec Laurent Facebook n'est pas du tout une prison dans l'esprit c'est même le contraire de ça. Il se trouve qu'économiquement bizarrement on est en train enfin le marché est en train d'en faire une prison ce qui est une difficulté. Donc voilà je pense que s'il y a une mission de régulateur c'est d'éviter que ça se produise et qu'on reste dans un monde ouvert. Merci. Joseph Drexel Laurent Soli a évoqué l'Internet des objets donc les objets connectés intelligents etc. Est-ce que pour vous avec ces nouveaux services cette nouvelle économie est-ce qu'on va retrouver les mêmes problématiques qu'avec les moteurs de recherche ou les plateformes ou est-ce qu'on part vers un univers concurrentiel et des problématiques concurrentielles complètement différentes ? Merci pour cette question je pense que c'est énormément important de parler aussi de l'Internet des objets sur ce panel on a des représentants du secteur numérique mais je dirais ce sont plutôt les entreprises déjà plus classiques parce que dans l'avenir on aura aussi les producteurs de produits intelligents qui utilisent aussi dans notre introduction vous avez vous avez mentionné l'affaire Bayer Monsanto Bayer Monsanto ne font pas partie de cette économique numérique classique ce sont des entreprises dans le secteur agricole pourquoi est-ce que cette affaire nous intéresse parce que il s'agit déjà de l'ère on est déjà entré dans l'ère de l'internet des objets je ne sais pas je ne sais pas si vous avez déjà entendu de la décision de l'autorité russe sur cette affaire elle a été prise il y a deux semaines et la décision est absolument intéressante l'affaire se trouve encore devant la commission européenne elle est très intéressante par rapport à l'économie des données parce que l'autorité russe a identifié que les problématiques concurrentielles ne touchent pas seulement sur les marchés des produits qui sont chimiques le marché des semences etc mais il touche aussi sur les données et à deux égards premièrement surtout je pense Monsanto a déjà des bases de données énormes à caractère génétique par sa recherche c'est encore plus traditionnel mais il s'agit maintenant aussi des données qui sont recueillies par des capteurs électroniques attachés à des machines agricoles comme une espèce en combat maintenant comme une espèce de produit intelligent et là il ne s'agit pas des données à caractère personnel il s'agit aussi par rapport aux données génétiques il s'agit des chaînes des plantes alors ce ne sont pas des données à caractère personnel aussi quand il s'agit des données par rapport au sol la consistance du sol il ne s'agit pas des données à caractère personnel ce sont des données à caractère non personnel mais les règles de jeu de ces marchés changent complètement aussi l'autorité russe a expliqué qu'il y a des liens énormes entre les différents produits et les différents marchés à l'intérieur du secteur agricole qui sont maintenant liés par les services numériques aussi penser aux services d'analyse des données pour les fermiers les fermiers veulent aussi avoir ou établir une administration une gestion numérique de leurs fermes mais par rapport à ça ils ont besoin de l'accès à ces données et permettez-moi oui c'est vrai on a plein de données mais quelquefois les données portent de l'information et l'information peut être essentielle pour un acteur dans le marché et cet exemple de l'agriculture de la situation de fermier montre très bien la situation alors ce que j'aimerais il faut aussi parler du secteur industriel le secteur agricole c'est juste un exemple et on verra comment la commission européenne traitera cette affaire mais je pense que c'est énormément intéressant qui se développe ici et ce n'est pas une surprise qu'on voit maintenant les premières décisions des autorités de la concurrence dans ce secteur ou dans le domaine des concentrations parce qu'à ce point là les autorités peuvent agir c'est plus facile parce que les entreprises veulent entrer dans cette concentration et on peut imposer aussi des conditions aussi l'autorité russe a finalement imposé des conditions comportementales par rapport aux plateformes des données pour imposer l'autorité à imposer des conditions pour promouvoir l'accès aux données je ne sais pas exactement parce que j'ai seulement lu la déclaration de presse l'information pour la presse en langue anglaise je ne sais pas tout à fait s'il s'agit seulement de l'accès des concurrents ou aussi des fermiers pourquoi est-ce que je parle tellement des fermiers parce que cette question se lie aussi avec une autre initiative de la commission européenne qui parmi les cercles de la concurrence n'est pas tellement connu je pense ou je regrette c'est cette initiative qui s'appelle l'initiative sur la libre circulation des données et la commission a défini cette politique dans une communication du 10 janvier de cette année là on a surtout identifié l'intérêt de l'utilisateur d'un produit intelligent à l'accès des données qui sont qui sont recueillies par les capteurs électroniques du producteur d'un bien intelligent et la question qui se pose est-ce qu'on a aussi des outils des instruments à l'intérieur du droit de la concurrence au-delà des règles sur la concentration est-ce qu'on peut surtout appliquer les règles sur la position dominante et les abus de la position dominante je pense ça ne va pas fonctionner pourquoi parce que maintenant ce ne sont pas des cas bien identifiables c'est maintenant une question générale qui touche sur l'utilisation des produits intelligents dans tous les secteurs ce sont maintenant aussi des produits de consommation pensez aux appareils de cuisine que vous allez utiliser dans l'avenir l'avenir ou même maintenant vous voulez aussi avoir la possibilité d'acheter une machine à laver d'un autre fournisseur d'un autre producteur et lier cette machine avec votre système digital numérique à la maison est-ce que ce marché sera encore ouvert moi ce que je vois c'est plutôt qu'on a un certain risque qu'il y aura toujours une entreprise qui domine tous les secteurs et tous les sous-marchés de ce secteur parce que le numérique lie tous les produits à l'intérieur ou des différents sous-marchés d'un secteur ça peut arriver ou ce risque peut exister dans le secteur agricole mais peut-être aussi dans d'autres secteurs merci beaucoup merci beaucoup donc Guillaume Loriot le professeur Drexel on considérait que le droit de la concurrence avoir peut-être le droit de la concentration n'est pas la réponse adaptée donc qu'il faudrait d'autres outils de régulation j'imagine que tu n'es pas d'accord donc est-ce que alors cela dit sur le droit de la concurrence est-ce que le big data représente un enjeu spécifique pour le droit de la concurrence ou est-ce que c'est comme les cas que j'ai évoqués au début après tout les questions d'accès aux données c'est la routine on fait ça depuis McGee le voir avant ou est-ce que malgré tout est-ce que le droit de la concurrence peut fonctionner tout court j'imagine que la réponse soit oui mais s'il peut fonctionner est-ce qu'il faut adapter les cadres d'analyse traditionnels ou est-ce qu'on peut rester finalement sur les approches classiques merci Stanislas je vais essayer un peu de rebondir sur tous les points qui ont été faits durant ce panel en lui donnant aussi une vision de notre expérience parce que je pense que c'est la façon de répondre à la question c'est que je veux dire effectivement il y a un enjeu spécifique dans les marchés d'aujourd'hui mais l'enjeu spécifique pour un régulateur et pour une autorité de concurrence en particulier elle est comme dans beaucoup de marchés de véritablement avoir une compréhension aussi parfaite que possible du rôle que joue la data dans les marchés dans lesquels nous avons à intervenir ou pas et là je veux vous donner quand même un peu de recul c'est qu'il faut remettre les choses dans leur contexte quel est le contexte d'intervention d'une autorité de concurrence soit dans le domaine des concentrations donc ça veut dire examiner les transactions et les effets des transactions sur un marché soit dans un contexte qui relève de l'antitrust qui est d'examiner des abus de position dominante et je dis ça parce que à la fois les cadres d'analyse sont différents juridiquement et bien sûr il y a une grille d'analyse commune sur de nombreux points mais l'expérience que l'on a nous elle commence d'abord et je viendrai ensuite à Google et aux pratiques d'abus mais d'abord l'expérience qu'on a vue dans le domaine des concentrations ça nous a donné quand même un aperçu dans de nombreux marchés d'une variété de problématiques que la donnée peut poser d'abord on a une typologie de marché une variété de transactions qui illustre le rôle différent que les big data et les données en général peuvent jouer on a des marchés dans lesquels finalement on a on peut concevoir les marchés où il y a une commercialisation de la donnée en tant que telle on le voit on l'a vu dans le domaine financier on a eu des grosses transactions avec des Thomson Reuters etc mais on le voit aussi dans le cadre de transactions comme de Microsoft LinkedIn où on voit qu'il y a des marchés où il y a de la commercialisation de la donnée où la problématique va être différente de problématique où là on a plutôt et on l'a évoqué tout à l'heure un marché de la data analytics de l'exploitation de la donnée pour ensuite différents marchés on l'a vu dans des grosses transactions comme Publicis Omnicom je pense que la transaction ensuite n'a pas été réalisée mais où il y avait une problématique de data analytics sur le marché de la publicité on a vu des transactions même dans les télécoms ou récemment dans les pharmas où il y avait effectivement des marchés de la data analytics où le rôle de l'accès à la donnée est différent que dans d'autres marchés et ensuite des transactions dans lesquelles notamment concernant la publicité en ligne où la question est effectivement de savoir si la donnée est un intranc stratégique et dans quelle mesure elle est réplicable ou pas donc l'analogie en termes puisque la question qui est posée c'est est-ce qu'il y a un enjeu spécifique en termes de cadre d'analyse en termes de principes qui sont posés pour une autorité de concurrence lorsqu'elle examine des transactions des fusions ou des comportements en ce qui concerne le big data et je crois que l'enjeu il n'est pas tellement sur le plan des principes on voit qu'il y a une variété de sujets qui sont posés et ensuite qu'on doit avoir une grille d'analyse qui soit cohérente et conforme à nos principes les enjeux ils sont pratiques les enjeux ils sont très pratiques c'est-à-dire comprendre et je reviens un peu à ce que à ce que dit M. Calmin c'est comprendre dans chaque marché quel est le rôle que la donnée joue est-ce qu'elle crée une barrière à l'entrée ou pas fondamentalement est-ce qu'il y a une typologie de données différente parce qu'effectivement on a des affaires où on parle de données personnelles alors que dans d'autres marchés les marchés sont des données business qui aident à des managements d'outils de gestion donc je vous donne une illustration parce que l'affaire Microsoft LinkedIn elle est importante et là je me place sous l'angle du droit des concentrations elle est importante parce que c'est une des rares affaires qui offrait une perspective sur les problématiques variées qu'une concentration pouvait donner sur le big data dans un marché comme celui-ci alors n'oubliez pas que dans Microsoft LinkedIn on a eu des problèmes il y a eu des engagements qui ont été donnés mais pour une problématique qui était autre que la big data c'était essentiellement le lien entre les outils Microsoft et la position qui allait être renforcée de LinkedIn sur le marché des réseaux sociaux professionnels sur lesquels LinkedIn était présent au détriment d'autres et la partie ironiquement la partie intéressante pour les experts de concurrence sur le big data qui est intéressante aussi dans cette affaire c'est finalement une partie de l'analyse où on a constaté qu'il n'y avait pas de problème mais après une analyse extrêmement minutieuse de toutes les problématiques et on avait à la fois des problématiques horizontales donc est-ce que l'agrégation de données et c'est à ça que je veux en revenir c'est est-ce que l'agrégation de données dans cette affaire pouvait donner lieu à un pouvoir de marché significatif en l'occurrence on a estimé que non en raison du rôle respectif des parties sur les marchés en question mais le message que je veux vous donner c'est que bien entendu l'autorité de concurrence considère que dans certaines circonstances l'effet d'échelle le volume en tant que tel peut poser un problème de concurrence et conférer un pouvoir de marché important en érigeant des barrières à l'entrée alors lorsque je dis ça je ne dis pas que c'est absolu précisément ce que je veux dire c'est que c'est une question qui est casuistique et qu'on doit examiner de quel marché on parle ou de quelle transaction on parle l'effet d'échelle dans le marché de la recherche par exemple lorsqu'on a examiné une transaction comme Microsoft Yahoo on a dit mais non l'agrégation de la donnée va être positive pour la concurrence pas d'efficiency offence parce que ça permettrait à cette entreprise d'être plus efficace sur le marché de la recherche bien évidemment lorsque dans un cadre antitrust on a dans l'affaire Google Shopping examiné si Google avait une position dominante sur le marché de la recherche l'un des éléments mais bien entendu ce n'est pas le seul ça a été de montrer que l'effet d'agrégation de la donnée le volume dans le marché de la recherche en ligne dans d'autres il faudrait examiner a un effet important parce qu'effectivement le volume vous permettait avec l'exploitation d'avoir précisément une identification du comportement de l'usager et le comportement de l'usager on voit que dans ce marché là ce qui est important c'est de voir le tail query là où ça fait vraiment la différence donc l'agrégation de la donnée elle peut être pour une autorité de concurrence elle peut être bonne lorsqu'on parle de parties qui n'ont pas une position significative elle peut être un problème une barrière à l'entrée dans un marché où le volume de la donnée en tant que tel a un effet sur le marché alors je ne veux pas faire tout un cours de concurrence ce n'est pas l'objet mais ce que je veux dire c'est qu'on a des principes d'analyse alors dans le droit des concentrations la véritable question maintenant qui va se poser c'est les concentrations verticales ou conglomérales donc des grosses transactions dans lesquelles vous avez des acteurs qui ne sont pas actifs sur le même marché donc ce n'est pas une question de baisser une concurrence directe mais c'est la question de l'accès à la donnée donc lorsqu'il y a une intégration verticale entre un gros joueur et l'acquisition d'une entreprise qui a elle-même un volume de données ou une qualité de données qui est importante c'était précisément l'une des grandes questions dans une affaire comme Microsoft LinkedIn où vous aviez un joueur LinkedIn avec une base de données notamment pour son réseau professionnel mais qui servait aussi dans les outils business de CRM de l'outil de gestion de management et donc la question qui se posait c'est est-ce que le fait que Microsoft acquiert cette banque de données ou cette base de données va lui donner un avantage concurrentiel décisif négatif sur ce marché du CRM et là ce qui est important et c'est l'expérience que j'en tire c'est que sur le plan pratique pour mes équipes pour nous ce qui est important c'est d'aller vers le marché et de demander aux acteurs du marché pas seulement aux concurrents mais à des acteurs et à des spécialistes de nous dire précisément sur ce marché pas seulement quel va être l'effet de la transaction selon eux mais de nous dire quel est le rôle que la donnée joue sur le marché dans quelle mesure et c'est très intéressant dans quelle mesure il y a des fournisseurs de données tiers et là on voit effectivement que dans certains marchés il y a un marché de la commercialisation de la donnée où c'est considéré comme efficace par les acteurs des SAP des IBM enfin je veux dire des joueurs importants et où il y a des acteurs importants qui commercialisent ces données et donc je veux dire que cette problématique de la commercialisation de la donnée elle va aussi se poser dans d'autres domaines que dans le domaine financier et on voit également que la qualité de la donnée est importante et là je n'entre même pas dans le débat données personnelles où effectivement il y a des contraintes réglementaires autres on parle de données business qui sont utilisées par des business et où on reçoit et on a des entretiens avec des acteurs du marché qui nous expliquent qu'effectivement la donnée selon le marché dont on parle peut avoir un impact qualitatif qui est très important alors je vous dis tout ça pour vous dire que je pense que le cadre d'analyse il est stable en fusion on va déterminer si l'intrant est stratégique et s'il va donner un pouvoir de marché et ce cadre d'analyse là il va s'appliquer à la donnée au big data pour les transactions à venir comme il s'est toujours appliqué ensuite la question qui est intéressante pour moi c'est d'examiner pas seulement les positions des parts de marché des uns et des autres mais du rôle que la donnée va jouer sur ce marché et si c'est le volume la quantité la matière première ou si au contraire comme vous l'avez dit c'est l'exploitation la pertinence de la donnée et l'exploitation qu'on en fait et là je trouve que le monde c'est évident le monde devient de plus en plus complexe mais effectivement je vois que sur ces marchés là on doit sortir un peu d'un débat manichéen on a des transactions on a des pratiques qui peuvent être abusives autour du big data et puis on a d'autres transactions où au contraire il n'y a pas d'effet négatif voire même un effet pro-concurrentiel et en tout cas c'est l'approche que nous on tient absolument dans nos équipes alors ensuite bien sûr vous avez des grandes affaires comme du Google Shopping où il y a une discussion autour de la donnée et du volume de l'importance du volume de la donnée et je crois que là on est tous aussi très conscients et confrontés à la pratique par nos décisions au risque que ça peut engendrer mais il ne faut pas extrapoler ces problématiques là au big data en général je crois que ça serait une erreur ensuite dans le contexte des pratiques anticoncurrentielles on a évoqué Google effectivement le pouvoir de marché que la data peut conférer si elle est exploitée dans certains marchés donc on parle de la recherche en ligne aussi de certains marchés de la publicité online search advertising ensuite il y a des questions tu les as évoquées Stan sur les remèdes ou les pratiques d'abus qui sont liées à la donnée est-ce que la donnée en tant que telle peut être exploitée de manière abusive est-ce qu'il y a un risque d'éviction au-delà de la question de l'accès et là je crois qu'il y a peu il y a encore peu de pratiques des autorités de concurrence je ne crois pas que les autorités de concurrence soient démunies on doit bien sûr il y a un enjeu pratique de comprendre les marchés de rassembler les données de les traiter dans une affaire comme Google on a dû traiter un volume vraiment très important de données il y a un enjeu pratique auquel je pense on doit faire face et on fait face ensuite il y a les variétés de comportements qu'on peut imaginer je crois qu'en termes d'abus l'idée clé c'est de toujours identifier le risque d'éviction le risque d'exclusion et ça s'applique dans le domaine du big data et on peut également envisager les questions qui se posent autour d'accords également d'accords d'exclusivité de l'accès au data donc ces cadres d'analyse là ils restent à mon avis grandement pertinents et ils sont adaptés aux marchés aux spécificités des marchés aux spécificités des business models je pense que c'est très important ce qui a été dit là-dessus pour éviter d'avoir des solutions générales qui ne tiennent pas compte des réalités des marchés et en fin de compte du bien-être des utilisateurs des clients ou du consommateur final merci Guillaume Virginie Corrie on a le temps de prendre quelques questions oui donc les questions sont ouvertes bonjour mesdames et messieurs je suis docteur à Paris 2 sur le big data ça fait deux ans que je suis sur le sujet alors j'ai quelques questions d'abord concernant Facebook est-ce que je peux avoir votre consenti sur l'affaire Facebook devant l'autorité de la concurrence allemande pour avoir abusé de son pouvoir de marché en ayant un frein à la protection des données j'aurais dû dire à mon homologue allemand d'être à mes côtés je connais personnellement pas très bien ce dossier donc si vous en êtes d'accord on peut en parler après tous les deux avec l'équipe vous avez une autre question c'est un point important mais c'est pas grave ensuite la deuxième est-ce que pour vous la data est vue comme un facteur de concurrence ? ou chez Deezer par exemple est-ce que la data est vue comme un facteur de concurrence ? la data est vue et l'information est vue d'abord comme un élément votre question est vaste je vais essayer de vous donner deux trois éléments est vue d'abord comme un élément de transformation extrêmement important dans les stratégies marketing et de développement des entreprises qu'est-ce que je veux dire par là ? je rebondis un peu sur ce qui a été dit par Pierre Calmar au début c'est que nous sommes face à un mouvement de transformation absolument majeur dans les secteurs économiques avec la capacité pour les entreprises Deezer est un bon exemple il y en a bien sûr beaucoup d'autres de pouvoir désormais parler communiquer avec une information de qualité exploitable et mesurable auprès d'un certain nombre de personnes et de segments de population qui intéressent ces entreprises en cela je pense d'ailleurs que sur le marché de l'industrie du marketing et de la publicité nous sommes face à une révolution absolument considérable des comportements et que les grilles d'analyse anciennes 5-6 ans ne sont plus aujourd'hui totalement pertinentes pour comprendre le mouvement de cette industrie là si vous me posez une question sur l'industrie publicitaire je pourrais y revenir donc premièrement l'information et la data disponible est un des éléments très importants stratégiques pour certaines entreprises aujourd'hui de leur modèle économique de leur modèle de conquête de leur modèle de création de services et de communication auprès des citoyens des consommateurs dans leur stratégie économique je reviens sur le point que j'ai évoqué et je crois que c'est un sujet un marché une activité de très grande concurrence et de concurrence extrêmement vive avec peut-être un mot qu'on a oublié de citer ce matin qui est la vitesse de transformation jamais nous acteurs n'avons été soumis à une vitesse de transformation des marchés aussi phénoménale et dans cet élément là l'information et la data jouent un rôle clé l'information est ouverte et donne à mon sens une capacité une dynamique de concurrence extrêmement forte la concurrence pardon de donner cet exemple est vive pour une entreprise comme Facebook nous sommes en concurrence avec de nombreuses entreprises et de nos entreprises talentueuses parfois plus jeunes que nous et l'information et la data est un élément de concurrence ou d'avantage pour certaines entreprises nous essayons d'en faire un avantage bien sûr dans l'activité qui est la nôtre mais nous sommes soumis aussi à une concurrence extrêmement forte extrêmement vive d'acteurs traditionnels en forte dynamique Pierre pourrait en témoigner ou d'acteurs digitaux nouveaux extrêmement extrêmement talentueux et rapide aussi on a dix minutes de retard c'est pas de notre faute on a commencé en retard mais je vous propose de prendre encore deux questions mais avec des réponses courtes si possible bonjour je suis journaliste à l'AFP le secrétaire d'état a parlé de prison très charmante moi j'ai il y a quand même des plateformes qui gardent les historiques depuis la première connexion et là l'histoire d'Uber récemment a suscité une discussion sur des experts de cybersécurité disaient utiliser des adresses mail alternatives etc et la question c'est est-ce que c'est pas déjà trop tard de changer son adresse puisqu'on est déjà prisonnier avec toutes nos données de tout ce qu'on a donné depuis le début peut-être Pierre tu veux répondre parce que j'aurais du mal vous le comprendrez à répondre à la place de l'entreprise que vous avez citée qui est Hubert qui n'est pas la mienne sur le terme sur les données depuis le début je crois que vous êtes on va peut-être répondre à deux voix je peux vous dire ce qui concerne mon entreprise et bien sûr tous les participants mais les principes qui fondent notre action et le rapport qu'on a avec les personnes qui utilisent Facebook ce sont la transparence et ce sont les outils de contrôle donnés à tous les utilisateurs et d'ailleurs de contrôle pour aussi c'est un sujet de protéger des données personnelles et que nous améliorons en permanence où nous proposons de nouveaux outils de transparence et de contrôle nous en donnons d'ailleurs sur ces sujets là de données personnelles en réalité même pour contrôler et parfois accepter ou non la communication de certaines marques sur Facebook et si vous recevez des contenus payants d'une marque que vous n'avez pas envie de voir et mis à disposition par Facebook ce qu'on appelle le gestionnaire des préférences publicitaires qui vous permet d'écarter une marque que vous ne voulez pas voir une campagne que vous ne voulez pas voir ou au contraire d'accueillir des marques comme l'a dit Pierre également que vous voulez absolument voir dans la communication de votre fil d'actualité et donc je crois sur ces sujets la transparence le contrôle donné aux utilisateurs sont les maîtres mots de la façon dont nous fonctionnons et en permanence nous essayons d'améliorer ces outils d'améliorer la pédagogie de ces outils auprès des plus jeunes mais pas que il y a tellement bien sûr d'outils que c'est un travail extrêmement important mais c'est un travail pour nous et une activité absolument prioritaire parce que la confiance entre les personnes qui utilisent Facebook et l'entreprise est bien sûr la pierre angulaire de la régulation et de la relation que nous avons Pierre tu veux peut-être un mot là-dessus un tout petit mot enfin deux éléments très simples un justement le RGPD il est là pour ça parce que justement c'est une limitation dans le temps et dans la nature des données que les entreprises vont pouvoir stocker donc déjà le régulateur sert à ça et c'en est un bon exemple et le deuxième point sur lequel il ne faut pas non plus faire d'angélisme c'est que toutes ces plateformes il ne vous en a pas échappé que utiliser Facebook Google etc c'est gratuit c'est-à-dire que et toute gratuité procède d'un échange c'est-à-dire que vous échangez un service de pouvoir communiquer avec vos amis partout dans le monde à n'importe quelle heure n'importe comment d'avoir accès à plein d'éléments d'informations gratuitement en échange effectivement de quelque chose qui est un comportement que vous donnez finalement à la plateforme qui elle va l'exploiter publicitairement aucun problème à ça il faut juste que tout le monde en soit conscient merci Emmanuel oui une question à Pierre Calmar sur la notion de qualité de la data est-ce que parmi les différentes acceptions du mot qualité qui veut tout dire et donc rien dire il n'y a pas la notion d'histoire et notamment ce qui est important me semble-t-il dans la data c'est l'histoire du client pour prendre un petit exemple savoir que j'ai tapé costume en ligne sur Google un instant T ça peut permettre à un nouvel opérateur de proposer une publicité mais ça peut être aussi intéressant de me proposer une publicité justement parce que je n'ai pas tapé costume en ligne mais parce qu'on sait que j'achète un costume en ligne depuis 5 ans régulièrement est-ce que ça je ne dis pas une barrière à l'entrée mais au moins un avantage qui est qu'au fond ce qui est important ce n'est pas tellement l'horizontalité de la data vous disiez les datas sont partout il y en a même trop j'entends ce propos en horizontal en vertical ça devient plus compliqué même sur 10 heures si quelqu'un a écouté je ne sais pas de la techno aujourd'hui c'est intéressant mais savoir qu'il y a 2 ans il a écouté du baroque ça permet peut-être de dessiner une trajectoire de consommation qu'est-ce qu'on peut dire de cette notion d'histoire d'histoire de la donnée vous avez parfaitement raison et d'ailleurs c'est là où le marketing globalement est en train de vous voyez les américains appellent ça et c'est le grand buzzword qui se passe là-bas c'est ce qu'ils appellent le people based marketing people based marketing c'est typiquement analyser le comportement d'un individu dans le temps et de façon totalement transversale à l'ensemble des plateformes et l'ensemble de ce qu'il peut déclarer faire etc et tout le marketing aux Etats-Unis et d'ailleurs d'une certaine façon en Chine aussi est désormais fait de cette façon là encore une fois moi je alors après le RGPD en Europe justement va être un facteur limitatif à cet élément ce qui a des vertus et des problèmes sans pouvoir en retourner un café si vous voulez parce qu'il y a du plus et du moins comme dans toute chose mais en tout cas je pense qu'encore une fois quand on va vers la pertinence vous avez parfaitement raison de le dire la pertinence c'est ça c'est être capable de comprendre ou d'anticiper finalement les besoins de consommation d'un individu et d'être capable de lui pousser finalement les bons contenus qui sont en corrélation c'est bien un avantage plus difficilement reproductible que d'avoir accès à des données horizontales sauf acheter des bases de données historiques bien sûr et c'est pour ça tout le travail de la big data est justement là dans le marketing c'est être capable de prendre en compte toute une série de sources de data et de les corréler pour en sortir effectivement des logiques de prévision de plus en plus de plus en plus fines et c'est là où d'ailleurs l'intelligence artificielle prend tout son sens c'est la faculté à traiter l'ensemble de ces data de façon agglomérée voilà et c'est exactement vers ça que tout le monde va et pour rester sur le sujet qui est la concurrence juste un mot un nouvel entrant par définition par définition il n'a pas d'histoire sinon il ne serait pas nouvel entrant absolument et c'est pour ça que je dis que ce qui compte c'est l'exploitation de la data c'est pas forcément la propriété de la data la propriété c'est un leurre je pense on va là aussi dans une économie finalement de partage et de hacking si je puis dire donc à partir du moment où vous êtes capable de récupérer de la donnée ceux qui gagneront demain seront ceux qui seront l'exploiter de la façon la plus pertinente ça c'est sûr et certain et de façon la plus verticale possible effectivement en liant un individu et son comportement et en étant capable de finalement prédire un comportement de consommation en tout cas en marketing c'est exactement ce qui va se produire et c'est là où l'Europe doit être lucide sur ce sujet il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui s'élèvent en disant mais ça c'est la mort de la vie privée donc il faut absolument arrêter tout ça le seul que je peux comprendre même si je pense qu'une bannière n'a jamais tué personne en l'occurrence et que je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets beaucoup plus graves que ça mais pour moi le risque que l'on a en tant qu'Européen c'est de perdre la bataille définitivement par rapport à l'Asie ou à l'Amérique qui elle est tête baissée dans cette logique là alors là je voudrais intervenir parce que moi j'ai envie de dire cher monsieur est-ce que vous avez envie de porter le même costume toute votre vie c'est ce qui va se passer parce que nos amis asiatiques nos américains qui font du marketing alors effectivement c'est on va faire une analyse très très poussée de tout ce que vous avez fait toute votre vie et donc globalement on va vous enfermer dans le même costume et je trouve que ça n'a pas grand intérêt donc il faut peut-être d'ailleurs les laisser faire chers amis de la concurrence parce que là aujourd'hui ce qui est assez génial c'est que aussi talentueux soient les uns les autres on est incapable de prédire le goût que vous aurez demain et si je vous présente un nouveau modèle de costume peut-être que ça va vous changer votre vie peut-être que vous allez tout d'un coup vous habiller différemment pour aller au bureau peut-être que vous allez quitter votre ferme à rencontrer une autre mais les algorithmes le savent et c'est ça le sujet ce que je veux dire par là c'est que je trouve que vous êtes content d'avoir posé la question je ne pose plus de questions c'est pour pour sortir un peu du côté Big Brother parce que les anglo-saxons sont à fond là-dedans mais en même temps je crois que nous les européens ont une carte à jouer et pour parler concrètement et pardon si j'ai parlé de votre vie privée mais un des sujets qu'on a chez Deezer c'est de dire à l'algo et à la data de se taire parce que l'algo et la data sont incapables de dire ce que vous allez aimer demain en musique parce qu'on ne connait pas encore l'artiste qui tout d'un coup va créer quelque chose de nouveau et qui va changer votre vie qui va vraiment vous toucher en musique je pense qu'il y a beaucoup d'artistes depuis 20 ans que vous ne connaissiez pas il y a 20 ans et que vous avez découvert il y a des nouveaux genres de musique excusez-moi je termine et ce que je veux dire par là c'est que la data c'est aussi le meilleur ennemi de ceux qui veulent faire du marketing parce que ça enferme à la fois ceux qui le font et les consommateurs dans un environnement qui est répliqué et qui finit par le lacet donc je pense que le gros enjeu de la data c'est justement de s'en servir pour piloter l'entreprise pour écouter nos consommateurs mais certainement pas pour prédire l'avenir en tout cas dans mon domaine qui est un peu différent et j'insiste parce qu'il y a des business models qu'il faudra différencier le modèle publicitaire effectivement aura tendance à vouloir traquer le consommateur et à prédire ses futurs besoins le modèle de l'abonnement est un peu différent parce qu'on a besoin de surprendre et d'emmener les gens ailleurs donc dans un modèle qui potentiellement a plus de richesses sur la diversité et je dirais que dans les industries culturelles c'est fondamental donc ne mettons pas toute la data dans le même panier premier point et deuxième point la data n'est pas l'avenir du business parce que la data peut aussi tuer le business et j'ai presque envie de dire l'être humain lui-même saura s'en affranchir si nous on ne comprend pas avant pour finir là-dessus je remets de plus en plus d'humains dans la recommandation musicale chez Deezer parce qu'à un moment le consommateur me dit qu'à force d'écouter tout le temps de la même musique parce qu'on a analysé son historique son voyage musical finit par se paupériser et lui-même s'enlace donc comment est-ce qu'on renouvelle les expériences de nos utilisateurs c'est aussi juste en revenant à la création et à l'écoute d'autres données que simplement la data comportementale et c'est là où l'être humain a toute sa place dans l'avenir de ce monde Merci beaucoup donc je vous propose de quitter la data pour aller vers l'algorithme on n'a pas été super raisonnable sur le timing mais c'était très intéressant donc merci beaucoup à tous les intervenants Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Merci à vous